Il se balade armé, Anoushka Delon terrifié par cette étrange habitude de ses frères Anthony et Alain Fabien. Ce mercredi 21 février 2024, Anoushka Delon a décidé de sortir du silence dans lequel elle s'est enfermée après les accusations de ses frères. Dans elle, la comédienne fait de nombreuses confidences sur ce qu'elle croise à Douchy sans jamais plus prononcer un mot. Qui, aux prémices de l'affaire Hiromir Olin Delon aurait pu imaginer que la fratrie unie pour se débarrasser de celle qu'il considérait comme une intrigante finirait par s'entrer dévorer. Si est-il Anthony Delon l'aîné des enfants de l'acteur qui a le premier dégainé, portant plainte contre sa cadette, estimant que les décisions prises par celle en charge des cordons de la bourse du comédien ne répondaient pas aux besoins de l'homme aujourd'hui âgé de 88 ans et très affaibli. Selon lui ce sont des motifs financiers qui dirigeaient les choix de sa sœur. Lorsque cette dernière seste rebellée au 20h de Téphane si est-il son cadet qu'il a cette fois attaqué. Tu as ouvert la boîte de Pandore avait-il lâché sur Instagram avant de dévoiler un enregistrement audio d'une conversation entre Anouchka et son père dans la cuisine de la maison familiale de Douchy. Si est-il de là-bas que la jeune comédienne, actuellement à l'affiche du film de Pascal Thomas le voyage en pyjama s'est confié ce 21 février dans les colonnes de L. La maman du petit Lino s'est livrée par téléphone sur cette douloureuse guerre intestine avec ses frères. C'est ça, une famille ? Et le mot frère lui semble d'ailleurs désormais impossible à prononcer. Je ne peux plus dire ce mot. Un frère, ça ne raconte pas dans les journaux que vous êtes une sorcière vénale, ça ne vous enregistre pas à votre insu dans votre cuisine déclare-t-elle. Elle raconte ensuite une scène droit sortie d'un film. Dans la maison du Loiret dans lequel elle a des souvenirs d'enfance très heureux, elle croise encore ceux avec qui elle est en procès. Alain Fabien s'est en effet installé dans la maison de son père depuis qu'Iromi Rolin est parti. Entre eux pas un mot n'est échangé. L'autre jour, à table, c'était tellement sinistre, que j'ai failli éclater de rire nerveusement. C'est ça, une famille ? Et d'ajouter le pire, c'est que bien qu'Anthony, 59 ans, et Alain Fabien, 29 ans, sachent que je déteste les armes, c'est le truc de mon père, d'une virilité d'un autre âge, il en a toute une collection, il se balade armé dans la maison. Pour affronter la peur Anoushka vient désormais avec son garde du corps. Mes frères se croient au Far West déclare-t-elle. Un film noir, un vrai. Dans lequel Alain Delon et ses enfants ont une triste partition à jouer.